Les Sénégalais appellent leur gouvernement à négocier la libération d'une jeune Séléganèse condamnée à mort en Arabie Saoudite. Âgée de 22 ans, elle a été condamnée pour le meurtre de son employeur. En Arabie Saoudite, les assassins sont condamnés à la peine capitale. Toutefois, les amis et la famille de la jeune fille appellent le président sénégalais, Macky Sall, à intervenir pour la rapatrier. L'ambiance est morose dans la ville natale de Mba Young-Diop. Sa famille, ses amis et ses voisins ont été attristés d'apprendre que la jeune fille de 22 ans avait été condamnée à la peine capitale par un tribunal saoudien. Son frère explique accepter que sa sœur soit coupable, mais ne pouvoir se résoudre à la voir mourir. Nous demandons pardon à la famille de la victime et la clémence du roi saoudien. S'il vous plaît, libérez Mba Young, j'aimerais également appeler notre président Macky Sall, à défendre son cas. Mba Young travaillait comme domestique en Arabie Saoudite quand elle aurait tué son employeur. Si la jeune femme a déjà été condamnée, les autorités locales espèrent toutefois parvenir à un accord avec leurs homologues saoudiens. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne pouvions pas rester intacts par rapport à ce problème. Parce que Mba Young fait partie de nous, au-delà du fait qu'elle soit sénégalaise, elle est d'abord habitante de notre collectivité locale. Raison pour laquelle nous avons pris notre responsabilité et avons sensibilisé au niveau national. Après plusieurs jours de manifestations dans la capitale, le consulat du Sénégal en Arabie Saoudite devrait rencontrer Mba Young en prison. Les autorités attendent d'en savoir un peu plus avant de poursuivre leur démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada